Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite review de Xur du week-end. Alors Xur qui se trouve à la tour pour ce week-end, on ne le présente plus, je pense que vous connaissez le parcours. Et donc sans plus tarder, on va voir ce qu'il apporte avec lui dans sa besace. Alors on retrouve l'engramme exo du week-end que je ne prends pas. Pour une raison, c'est que j'ai déjà tous les exos sur mon perso. Après je pourrais le prendre si j'ai envie de tenter de chatter d'autres statistiques sur mes exos. Mais là en l'occurrence je ne vais pas le faire, je l'ai pris avec un autre personnage. Donc pour ce qui est du chasseur, c'est non pour ce week-end. Ensuite on retrouve la quête Xenologie qui vous demande de terminer des assauts, remporter partie de l'épreuve et du Gambit. Comme d'hab en l'échange de cryptage exotique. Et donc sans plus tarder, on passe à l'équipement. Une arme, trois pièces d'armure. L'arme en question, c'est l'ombrilumière. Alors c'est une arme qui a vraiment eu son heure de gloire, qui par le passé était extra, ultra, méga pétée. Du moins ses ricochets étaient vraiment pétés. Je me souviens qu'en PVP, en Osiris notamment, on en entendait beaucoup, beaucoup parler. Elle a été patchée depuis. Est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle est intéressante ? J'aurais tendance à vous dire non. Pour une raison, c'est qu'il y a de meilleures armes exotiques. Et prendre un slot d'armes exotiques pour un auto tel que l'ombrilumière n'est pas très stratégique, je pense. En tout cas, moi je serais tentée de ne pas vous recommander l'ombrilumière. Après, si vous avez un avis différent du mien, je vous invite à m'en faire part dans les commentaires. Je suis ouverte à tout. Donc allez-y, partagez-moi votre avis au sujet de l'ombrilumière. On continue avec les pièces d'armure et on commence avec le dard de Kepri pour les chasseurs. Alors c'est un gantelet qui est intéressant si vous êtes chasseur abyssal la plupart du temps. Puisque ce gantelet va être focus sur la bombe fumigène. En gros, lorsque vous donnerez un coup de poing et que votre attaque de mêlée sera au max, alors la bombe fumigène se lâchera instantanément. Quand votre personnage sera sous l'effet de cette même bombe fumigène, et bien vous obtiendrez la vision pure et enfin toujours la bombe fumigène que vous lancerez en portant ses gants fera plus de dégâts. Donc si vous êtes chasseur abyssal, que vous jouez bombe fuchu, et bien là c'est super intéressant pour vous. On continue avec les lions rampants pour les titans. Alors là c'est plutôt un item que je vous recommanderais pour du PVP. Puisqu'en fait c'est un item qui va vous permettre de gagner en maniabilité et en précision lorsque vous tirez en étant en l'air sans viser. Voilà donc, quand vous êtes en l'air vous gagnez en maniabilité, je m'exprime mieux. Et de plus vous gagnez en tir de précision lorsque vous êtes en l'air, toujours là encore. Voilà donc ça peut être sympa à utiliser en PVP pour le titan. Et enfin on continue avec, on termine même plutôt avec le protocole du phénix pour les arcanistes. Alors ça c'est un torse qui a vraiment fait ses preuves par le passé et qui est toujours aussi utile à l'heure d'aujourd'hui. Un torse vraiment qu'il faut posséder, c'est vraiment très important. Le protocole du phénix est très utile en PVE, surtout pour les grosses activités, les découvertes de grosses activités. Et pour tous ceux qui jouent Arca Radiance notamment. Donc si vous êtes Arca Solaire, profitez-en, allez-y, c'est le moment ou jamais. Puisque vous allez récupérer de l'énergie de super lorsque vous ou vos collègues feront des frags et des assists en étant dans votre radiance. Voilà donc quand vous faites des frags et des assists sur votre radiance, et bien vous récupérez de l'énergie de super. C'est quand même assez intéressant, surtout sur les grosses activités PVE. Donc voilà, un item exo à posséder. C'est d'ailleurs celui que je vous recommande le plus sur tous les exos qui sont en vente chez Exur ce week-end. Et voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Profitez bien, geekez bien, et à très bientôt. Ciao tout le monde !